Pourquoi les tyrannosaures avaient des petits bras ? Voilà une question qu'elle est bonne, une question qui va me permettre de faire des vues, mais surtout une question qui va me permettre de parler d'études et de découvertes récentes. Mais oui, il y aura bien un rapport avec la miniature. Salut les trilobites ! Alors oui, cette question peut paraître ridicule, inutile, et pourtant elle est bien plus intéressante qu'on pourrait le croire. Mais tout d'abord, on va remettre quelques petits trucs en place. Alors oui, les bras du T-Rex sont petits, mais de 1, c'est par rapport à sa taille, parce que ça fait 1 mètre de longueur, donc par rapport à nous c'est normal, mais sur un truc de 13 mètres de longueur, forcément, c'est pas pareil. Et 2, c'est pas la taille qui compte. C'est la circonférence, et vu celle de ses os et leur forme, on est sur un truc solide et articulé, pas comme, je sais pas, le Carnotorn ou d'autres abéliseurs idées. Et vu que c'est articulé et complexe, on se dit logiquement que cette veille lui servira à quelque chose. Alors qu'en fait, peut-être pas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit saut dans le mésozoïque pour vous montrer quelques petits trucs. Pour ça, je ressors ma superbe frise des temps géologiques ultra simplifiés et colorés, parce que sinon elle ressemble plus à ça. Alors oui, elle a plus de couleurs que la mienne, mais c'est pas une raison. Bref, on va juste s'intéresser au mésozoïque, et plus particulièrement à la toute dernière période, le Crétacé, qui elle-même est découpée en plusieurs périodes plus petites. Oui, vu qu'on parle de périodes très très longues, on est bien obligé. Faut bien se dire qu'on parle de millions d'années et non pas de siècles. On mettrait les hommes préhistoriques, l'Egypte antique et le Moyen-Âge, que ça représenterait qu'un pixel. Mais ça tombe bien, on parle pas d'Homo sapiens, mais de Tyrannosaure. De Tyrannosauridae plus précisément, et même de Tyrannosauridae si on veut remonter plus loin. Plus loin étant le début du Crétacé, et plus récent étant la fin du Crétacé. Je vais vous montrer quelques dinosaures de cette famille, du plus ancien au plus récent, et j'ai pris les quelques dont on a retrouvé les pattes avant pour montrer quelque chose. Donc ça va être l'élément à regarder. On commence avec Guanlong, pas mal connu, découvert en 2006 en Chine, qui est stylé, dont on a les pattes avant, et qui a vécu un tout petit peu avant le Crétacé, à la fin du Jurassique, il y a 166 millions d'années. On entre dans le Crétacé, cette fois avec Eo Tyrannus, découvert en 2001, près de l'Angleterre, et qui vivait il y a 136 millions d'années. On enchaîne un peu plus connu, Dylong, découvert en 2004 en Chine, dont on a 4 individus très bien conservés, et qui vivaient entre moins 129 et moins 125 millions d'années. A peu près à la même période, et découvert au même endroit, on a le fameux Eo Tyrannus, qui est plumeux et de grande taille lui, mais ce qui nous intéresse là, ce sont toujours les pattes avant. On switch directement vers la deuxième partie du Crétacé, avec par exemple Susky Tyrannus. Avec lui, on arrive sur le continent nord-américain, il y a 92 millions d'années. A peu près à la même période, même si c'est plus compliqué, parce que la découverte date de 1866, aussi en Amérique du Nord, et autant vous dire que les datations de Roche à l'époque, c'était pas encore ça, mais lui aussi, on a les pattes avant, c'est Dryptosaurus. Et pour la petite histoire, ce sont des Dryptosaurus, qui sont représentés sur cette peinture de 1987, qui fait donc partie des premiers Paléo-Arts, et parmi les plus connus. Enfin, on arrive chez les vrais Tyrannosauridés, avec par exemple Gorgosaurus, trouvé en 2014, dans sa célèbre Death Pause, en position dans laquelle il est sans doute mort, il y a 76 millions d'années, l'époque à laquelle il vivait. On a aussi le Tarbosaure, découvert en 1955, dans l'actuelle Mongolie, dans le désert de Gobi plus exactement, et c'est l'un des seuls Tyrannosauridés véritables, à être en dehors du continent nord-américain, à cette période. Il y a 71 millions d'années, et il a perduré jusqu'à la fameuse extinction, qui marque la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années. C'est-à-dire au moment où on vivait le plus célèbre d'entre eux, le famoso Tyrannosaurus rex. Bon bah lui, on a littéralement des tonnes de fossiles, de plein d'individus, à tout stade de croissance, et de toutes les tailles, en excellent état, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui fait une partie de sa popularité, le fait qu'on le connaisse aussi bien, depuis sa découverte, il y a plus d'un siècle, en 1905. Et même si je l'avais déjà dit, et que je suis un vieux relou, je le trouve surcoté, tout ça, en vrai, je comprends sa renommée, la fascination qu'il provoque, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que plus on avançait dans le temps, chez cette famille de dinosaures, plus ils gagnaient en taille, et surtout, pour faire seulement, la taille de leur crâne. Alors que les membres les plus anciens avaient des pattes avant plus longues avec trois doigts, contrairement au récent, qui avaient des bras plus petits avec seulement deux doigts, voire trois chez certains individus. Donc on remarque que plus ils avancent, plus la taille de leur crâne augmente, donc plus ils sont puissants, plus les pattes avant sont réduites. Et là où il y a un rapport avec la miniature de cette vidéo, c'est qu'on observe ça aussi chez d'autres dinosaures super prédateurs, comme par exemple le Giganotosaure, dont un nouveau membre vient de rejoindre la famille, donc des Carcarodotosauridae, où l'on retrouve le Giganotosaure découvert en 1995, mais aussi le Meraccess Gigas, tout frais décrit à l'heure où j'écris cette vidéo, en juillet 2022, mais découvert il y a 10 ans, en 2012. Et oui, ce genre de découverte à être décrit, etc., ça prend un sacré bout de temps. Pour la petite histoire, il a été nommé par rapport au nom d'un des dragons de l'univers de Game of Thrones, si j'ai bien compris. Et une chose est sûre, les paléontologues sont en général très fans de pop culture, et ça se sent dans pas mal de noms. Bref, il a fait pas mal de gros titres de pages de vulgace scientifique sur Internet, que je me suis empressé de tailler comme un bon gros rageux que je suis, parce que je croyais encore une fois que c'était juste pour faire du clic en mettant le nom T-Rex dans le titre. Et ça doit être un peu le cas, mais pas tant que ça au final. Je ne vous parle même pas des gens qui font des vidéos sur Internet, qui mettent T-Rex dans le titre et qui utilisent des images de Jurassic World. Ça, c'est les pires. Bref, donc Meraccess Gigas est un Karcharodotosauridae très très proche du Gigano, mais un peu plus petit que lui, mais par contre plus complet. En blanc, c'est les parties qu'on a retrouvées, et en gris, c'est ce qui est reconstitué par rapport à d'autres dinos du même genre, à qui on a retrouvé d'autres parties. Donc là aussi, on a les pattes avant, et pas besoin de faire un rapport de proportionnalité par rapport à un autre. Là, on a bel et bien leur taille réelle, et on remarque quoi ? Que là aussi, elles sont petites sur un prédateur avec un énorme crâne. Et si on regarde chez des, je l'écris parce que j'arrive plus à le dire, plus anciens comme le Concavenator, dont j'ai déjà parlé, et dont on a un squelette quasi complet, et qui vivait au début du Crétacé il y a 130 millions d'années, ou l'Acrocanthosaure, lui aussi à peu près à la même période, et dont on a pas mal de Spicimen, dont certains avec les pattes avant. Alors faudrait vérifier avec d'autres, mais en tout cas, là aussi, on pourrait observer une réduction des pattes avant, pour une augmentation du crâne. Donc peut-être un phénomène visible, pas seulement chez les Tyrannosaures. Mais pour cette vidéo, et ce dont je veux parler, on va rester sur ces derniers. Donc jusque-là, les hypothèses qu'on a sur à quoi pouvaient servir ces fameux bras-là, on a pour se relever, ouais, bof, pour agripper des proies, pourquoi pas, ou pour stimuler la femelle pendant l'accouplement, pourquoi pas, en sachant ça, je pense que c'est basé sur quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui chez certains pitons ou boas qui ont encore des vestiges de griffes à la place des pattes arrières. Mais une nouvelle hypothèse a été proposée il y a quelques jours par un paléontologue américain et je la trouvais intéressante, du coup, elle est là, ça fait 14 pages, c'est un peu long, mais ça vaut le coup. Donc, Why Tyrannosaureid for Limp were so short? An integrative hypothesis. The usually short limb of the... Bon, je vais peut-être vous faire un résumé, pour être honnête, je n'ai même pas tout lu. En gros, l'idée générale, c'est que leurs bras ne servaient à rien, mais s'ils ont rétréci au fil du temps, c'est pour une raison comportementale. Et pour en savoir plus, il faut se pencher sur ce qu'on a retrouvé de notre cher T-Rex, c'est-à-dire un paquet d'individus et certains avec des marques de morsures sur la face. Des morsures d'autres T-Rex, pas si compliquées à définir vu que leurs crânes et leurs dents ont une forme bien particulière. On peut donc facilement imaginer qu'ils se bouffaient la gueule pour différentes raisons, comme des fonds de son territoire, d'où aussi la miniature qui fait référence à une scène bien particulière dans le dernier Jurassic World. Ça pourrait aussi être pour communiquer entre eux, même si évidemment, notre point de vue, ça paraît un peu violent. Mais ça existe chez certains de nos reptiles modernes, comme les crocodiliens ou les varons de Komodo, qui se mettent des coups de pression, surtout quand ils se rassemblent tous autour d'une proie. Et là, c'est fini les gentillesses, c'est le plus gros qui a la priorité. Et s'il y en a qui essayent d'approcher avant leur tour, un coup de mâchoire peut vite choper le premier truc qui dépasse. Bon, je ne vous mets pas les vidéos, mais j'en ai vu quelques-unes où on voit ce qui se passe quand plusieurs crocodiles se rassemblent autour d'une proie et qu'ils ne sont pas très partageurs et qu'il y en a un qui arrive à choper la patte d'un autre. Et c'est assez rapide et ce n'est pas très beau à voir. Vous voyez peut-être le rapport. Donc pour ce paléontologue, ce genre de comportement a pu aussi être présent chez les tyrannosaures et pas seulement pour la nourriture, mais aussi territoire, caquettes, etc. Et je vous laisse imaginer, vu la taille de leur crâne, quand deux tyrannosaures se font face et qu'ils essayent de choper le moindre truc qui dépasse de l'avant du corps, genre je ne sais pas, un bras. Voilà, je vous laisse imaginer ce qui se passe, le risque d'hémorragie, d'infection, etc. Et c'est une forme de contrainte évolutive puisque les individus avec les plus petits bras ont moins de chances de se les faire choper, arracher et accessoirement de mourir dans des conditions pas ouf. Donc plus de chances de survie dit plus de chances de se reproduire, plus de chances de se reproduire, de refiler cette particularité à la génération d'après, et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est le principe de la sélection naturelle où les plus adaptés survivent. Le tout est allé sur des millions d'années et des milliards et des milliards de générations. Et bah, c'est tout à fait valide comme hypothèse. Forcément, nous en tant qu'humains, on cherche une fonction qui va avec un organe, alors qu'en fait, bah, pas forcément. Ça peut juste être des reliques évolutives. Tant que ça pose pas trop de soucis, bah, ça reste au fil du temps. On peut penser, par exemple, je sais pas, aux ailes des émeux qui sont toujours là alors que ça leur sert pas de grand-chose. Contrairement aux kiwis, par exemple, qui eux, non, non plus du tout. On peut aussi penser aux abélisoridés comme le Carnotor, par exemple. Bon, alors, ils ont pas des crânes démesurés, mais ils ont un coût très développé. Donc, on imagine bien aussi un mode de vie et de prédation autour de la mâchoire. Et pas forcément d'utilité aux bras, pas forcément non plus pour les paranuptioles, mais c'est pas le sujet. On pourrait aussi faire le parallèle avec d'autres théropodes, les dinosaures bipèdes et majoritairement carnivores, comme les spinosauridés, par exemple, avec ici, Baryonyx soucomimus dont les bras ont été retrouvés et sont pas mal développés. Surtout les griffes, raccord avec le fait d'attraper des proies glissantes et petites, raccord aussi avec un long museau et des dents coniques. Bon, pour le spinosaure, c'est un peu particulier, comme vous le savez sans doute, puisqu'on a retrouvé d'autres parties manquantes depuis cette image qui date de 2010. Vous voyez où je veux en venir. Alors, c'est pas une preuve que cette hypothèse, c'est la vérité véritable, etc., etc. Non, mais en tout cas, ça va vachement dans cette idée que plus un prédateur a une grosse tête, moins il a besoin de ses pattes avant, contrairement à des plus petits ou en tout cas qui ont des têtes plus petites ou plus spécialisées. J'aurais pu aussi me pencher sur les droméosaures, donc les droméosaures idées, donc les raptors, mais bon, j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de chercher exactement ce qu'on avait retrouvé, les bras, enfin les pattes avant, etc., mais ça peut peut-être correspondre en sachant qu'il y a une branche parmi ceux-là qui se sont spécialisés dans le vol plané, les micro-raptors. Donc là, autant vous dire que les bras sont assez importants. Par contre, il y a un autre groupe de dinosaures qui peut être assez intéressant à observer pour cette hypothèse-là. des dinosaures, enfin surtout un dinosaure qui vous parle peut-être surtout depuis le dernier Jurassic World, le Terrisinosaure. Je ne vais pas aborder l'histoire de cette découverte, je garde ça pour une vidéo dédiée à lui, mais sachez qu'il est passé comme pour le spinosaure par pas mal d'étapes avant d'avoir une bonne idée de son apparence. Mais la chose bien pour cette vidéo, c'est que tout part justement de ses bras puisque c'est tout ce qui a été retrouvé à la base. Enfin, c'était même seulement une griffe, deux belles tailles. Après, on a retrouvé les bras qui allaient avec, toujours de belles tailles et avec d'autres dinos de la famille des Terrisinosauridae plus complets comme Beipiazorus ou Cegnosaurus, on a maintenant une très bonne idée de leur morphologie. Et ce qu'on remarque, bien évidemment, c'est que là, c'est pas la tête qui est démesurée par rapport au corps, mais plutôt l'inverse. La tête est petite, en plus d'avoir des mâchoires et des dents d'herbivores, et les bras sont immenses. Et vu comme ça, c'est sûr qu'ils risquaient pas de se les arracher à coups de dents entre eux. Bon, par contre, l'inverse, ça reste plus probable. Ça marche aussi avec le Deinocyrus qui est très éloigné du Terrisinosaur, mais qui a à peu près une histoire et une morphologie similaire. Grand bras, long cou et petite tête. Enfin, pas si petite, mais en tout cas, pas de quoi arracher un membre avec facilité. Et c'était surtout encore une bonne raison de parler de lui. Ça en fait du monde, mais encore, j'ai choisi que des dinosaures dont on avait les pattes avant, je le redis. Alors voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question qui sert de titre à cette vidéo, mais de toute façon, en paléontologie comme en silence en général, de toute façon, on ne répond pas au pourquoi, mais plutôt au comment. Et là, c'est un peu le cas avec cette hypothèse que je trouvais très intéressante que je voulais vous montrer et qui explique un petit peu l'histoire évolutive de nos chers tyrannosaures. Et puis, c'était aussi une bonne raison pour faire taire les moqueries sur les bras du T-Rex. Bon, je sais que ça marchera pas, mais au moins, j'aurais essayé. Et comme d'hab, à la base, j'avais prévu une autre vidéo, mais comme elle était trop longue, je me suis dit que j'allais en écrire une autre plus rapide. Et comme d'habitude, en faisant celle-là, au final, elle n'était pas si rapide que ça. Et même si ça a été très chiant niveau recherche pour trouver ce qu'on avait retrouvé exactement de quel dinosaure, etc., j'ai quand même beaucoup aimé faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. J'en profite aussi pour remercier les gens qui me soutiennent sur Tipeee ou Utip, même si ça n'est peut-être pas grand-chose pour certains. Sachez que moi, j'apprécie beaucoup votre soutien. J'en ai pas mal besoin en ce moment, donc si jamais vous avez des euros en trop, c'est jamais, mais surtout l'envie de me soutenir, n'hésitez pas, les liens seront dans la description. En attendant, la prochaine vidéo qui sera sur je ne sais pas, je vais arrêter de dire tel ou tel sujet, de toute façon, je n'arrive pas à m'y tenir, donc je vous dis juste à la prochaine si je ne meurs pas le choix avant et le mot de la fin, ça sera ventilateur. Et je vous laisse deviner pourquoi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada